Il a la réputation d'être l'un des plus doués de sa génération. DJ Mehdi propose un album solo qui mélange beaucoup d'influence et de musique. Un rap de nouvelle génération par quelqu'un qui admire beaucoup les Beatles. Rencontre signé Dominique Ponset et Jérémy Drieu. A le voir arriver tout seul tranquillement à son studio de répétition, on ne dirait jamais qu'il est l'un des DJ les plus courtisés du monde. C'est que Mehdi, 25 ans, est un être paradoxal. C'est un enfant de la banlieue nord de Paris, mais il s'exprime comme un intello du 16e. Il est classé dans la catégorie rappeur, mais il se défend en étreint. Il compose en empruntant à toutes les musiques, mais il réussit à créer des sons singuliers. C'est pour tout ça qu'aujourd'hui, Mehdi est devenu star. Quand j'y ai commencé, je ne pensais pas du tout à ça. J'étais vraiment trop jeune, je ne me rendais pas bien compte. Même des attributs culturels ou sociaux du rap et du mouvement hip-hop en général, je ne me rendais pas bien compte. C'était surtout environnemental pour moi. C'était ludique, c'était écrire sur les murs, faire du bruit avec la bouche, scratcher comme ça, danser. Et ensuite, j'ai cherché à ce que ce soit peut-être un peu plus singulier. Parce que le fait qu'on puisse prendre des choses qui viennent de plein d'endroits, les amener dans une petite boîte, secouer comme ça et ensuite en faire son propre mélange. Et puis l'offrir comme ça aux gens, je trouve ça super intéressant. C'est comme des couleurs. Et puis après, je fais un tableau. La musique, c'est super libre. Je ne vois pas de limite à ça. Des limites, il en voit d'autant moins qu'en fait, son truc, c'est de marier tous les gens ou de les fracasser jusqu'à leur donner une couleur typiquement médite. Il y a un truc qui est important pour moi quand j'invite des interprètes, en particulier des gens qui ont une grosse personnalité sur les chansons comme Lida ou comme Karim. C'est après de m'approprier la chanson pour dire que c'est ma chanson et pas celle des gens qui l'interprètent finalement. D'abord, quand on me parle de rêve, j'essaie de ne pas être égoïste. Je pense surtout au bien-être de ma famille et à ma mère. Mais je ne sais pas, j'ai envie de faire d'autres disques. D'abord, j'ai envie de faire le disque en fait. En attendant ce disque majuscule, ce ré-inventeur de son vient de sortir son premier album solo. A juste titre, il est encensé.